Le métier des sexos Bonjour, je m'appelle Pascale Skomsky. Je suis sexologue depuis 2019. Il y a quelques temps, j'ai eu plusieurs demandes de partage, d'interview de la part d'étudiants qui voulaient comprendre c'était quoi mon métier. J'ai pris plaisir à échanger avec elles, avec eux, et je me suis rendu compte qu'il aurait été plus judicieux de créer une sorte de catalogue du métier des sexos, car j'ai une certaine manière de proposer mes accompagnements et mes collègues ont d'autres ressources et d'autres manières de proposer leurs accompagnements. C'est dans cette idée-là que j'ai proposé de créer le métier des sexos. Le métier des sexos, c'est un ensemble d'interviews de différents professionnels, de l'accompagnement, de l'intimité, de la sexualité, du couple. Au fur et à mesure de ces entretiens, vous allez découvrir différentes personnes, avec différents outils. Ça a été très riche et très joyeux pour moi de mener ces enquêtes et de découvrir l'univers de tous mes collègues. Ça a été très joyeux également de me rendre compte qu'il existait tant de thérapeutes différents que de patients, clients ou personnes qui pourraient être accompagnés. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir ces interviews. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous, n'hésitez pas à partager. Il est intéressant, selon moi, de faire découvrir ce nouveau métier qu'est le métier des sexos. Merci beaucoup d'avoir accepté de prendre ce temps de partage et d'échange ensemble. Et tout d'abord, est-ce que tu serais ok de te présenter avec ton nom, ton prénom et comment tu te dénommes au niveau professionnel ? Consose Leclerc et je suis traumaticienne. Ok, super. Donc du coup, pour moi, c'était intéressant de t'interviewer aussi parce que tu fais partie, en tout cas moi, de mes consœurs sexos. Alors même si tu ne fais pas de la sexologie comme on l'entend, et ce serait intéressant de montrer qu'il y a d'autres manières d'accompagner l'intime. Et c'est dans ce sens-là que je t'interviewer du coup. Et au départ, avant d'être traumaticienne, quel était ton parcours professionnel ? Alors depuis 2007, je travaille sur les violences sexuelles. J'ai co-créé une association, FIFALIA à Toulouse, qui fait de la prévention des violences sexuelles. Et un jour, j'ai eu une idée lumineuse. Je me suis dit, mais pour faire de la prévention des violences sexuelles, ce qu'il faudrait faire vraiment, c'est de l'éducation à la sexualité. Parler de la sexualité de façon positive. Et donc j'ai fait un cursus à la fac de deux ans. Et ensuite, je me suis aperçu que si on voulait parler de façon positive de la sexualité, et donc de plaisir sexuel, on n'allait pas trouver de travail dans l'éducation nationale. Et donc, comme j'avais mis un pied déjà en sexologie, j'ai continué et j'ai fait les trois ans de sexo. Et donc, avant ce parcours sexo, tu étais propre, tu parles de l'éducation nationale, du coup tu étais propre, tu étais… Non, 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 j'étais formatrice. Donc au départ, tu étais formatrice dans quel type d'univers ou du domaine ? J'ai travaillé beaucoup sur les violences sexuelles. Dès le départ, finalement, c'est un sujet qui t'a beaucoup intéressée et dans lequel tu as mis le pied directement ? Non, avant ça, je faisais des formations, je formais les délégués de classe, par exemple, des choses comme ça. J'ai fait d'autres choses, mais effectivement, quand j'ai commencé à prendre en charge vraiment ce que je voulais faire, j'ai travaillé sur les violences sexuelles. Et pourquoi ce sujet particulièrement ? Est-ce que c'est ok d'échanger un peu dessus ? Alors ce sujet, parce que je suis écologiste. D'accord. Et pour toi, le lien entre ça ? Parce que mon rêve, en fait, c'est de sortir de la culture du viol. Alors, au sens large, la culture du viol, c'est aussi la culture des rapports de pouvoir. Le viol, c'est prendre un être vivant, un être humain, l'utiliser comme un objet. Et de la même façon, avec la culture des rapports de pouvoir, on traite la terre, le vivant, comme des objets. Et donc, cette culture des rapports de pouvoir nous mène au désastre où l'on est. Et donc, pour moi, il faut sortir de cette culture. Donc, j'entends une vision bien plus large, finalement. Et effectivement, avec sortir juste de l'objet corps, mais avec une réflexion élargie de ça. Oui. Et du coup, comment tu exerces actuellement ? Alors, je suis à mon compte, pour animer des séances. Et puis, je suis traumaticienne aussi, et je forme des traumaticiennes. C'est une méthode que j'ai créée moi-même, qui est particulièrement adaptée pour l'accompagnement des personnes qui ont subi des violences sexuelles, mais qui permet de répondre à n'importe quelle problématique. Il y a une chaîne de l'accompagnement au déploiement sur YouTube avec deux séances entièrement enregistrées. Donc, ça permet de voir. Il y a une séance, c'est sur le besoin d'approbation sociale par la beauté. Et une autre, une croyance limitante, je ne peux pas réussir. Et en une heure et demie, c'est résolu. Et donc, sur les violences sexuelles, c'est particulièrement adapté. Et effectivement, très souvent, en une seule séance d'une heure et demie, la personne est apaisée, définitivement. Les symptômes disparaissent. Et on peut résoudre aussi n'importe quelle autre question. Et puis, c'est une nouvelle façon de faire de la sexologie. Du coup, je mettrai le lien en description pour les personnes qui sont intéressées. Et du coup, je t'ai entendu parler à la fois de l'individuel et à la fois du groupe. C'est juste dans tes prises en charge où tu vois les personnes dans un accompagnement traumato juste en individuel et tu formes les professionnels en groupe. Oui. Pour l'instant, je ne fais pas d'accompagnement collectif, mais j'en rêve. Parce que quand on désactive les traumatismes d'un individu, il vit mieux. Et quand on désactive les traumas de quelqu'un qui a des comportements violents ou exerce une domination d'une façon ou d'une autre, il arrête. Et ce que je me dis, ma vision, c'est que si on désactivait les traumatismes de l'humanité, que sont les guerres, les massacres, enfin toute notre histoire, si on désactivait ces traumas, je crois qu'on pourrait sortir de la violence. Ça ne suffit pas, mais ça… Et donc, j'ai envie de faire ces désactivations de traumas collectifs. J'entends presque, là, dernièrement, j'ai écouté un reportage sur la communication non-violente, de quelque chose comme ça, de si on réapprend et si on enlève certaines choses ou on éduque à certaines choses, en tout cas, effectivement, la société pourra être différente. Alors, l'éducation, c'est chouette, mais ça ne suffit pas. Ah, OK. Et je trouve que… Alors, ma méthode, elle se base sur trois piliers, dont la communication non-violente. Mais la limite de la communication non-violente, c'est que si on ne désactive pas nos traumas… La communication non-violente, c'est un peu comme une TCC sociale, une thérapie comportementale et cognitive. On s'attaque au comportement, on se dit, il faudra avoir un autre comportement, une autre façon de parler, etc. Mais si on ne désactive pas les traumas en amont, eh bien, ça coince. Donc, c'est une méthode géniale, c'est vraiment extraordinaire, cette méthode. Mais pour moi, c'est nécessaire de désactiver aussi les traumas, et les traumas individuels et les traumas sociaux. J'ai une autre vision du trauma, une vision qui n'est pas habituelle, qui ne contredit pas la vision habituelle, mais qui est un autre angle de vue. Le trauma, je le vois comme un clivage. Si on le dit autrement, quand on subit un traumatisme, on ne peut pas intégrer neuroémotionnellement ce vécu, et donc, on se clive. Scientifiquement, on dirait, on stocke les infos, le vécu émotionnel dans le cerveau émotionnel, là, on peut dire, on se clive. Et en fait, on est clivé de soi-même, ou on est clivé de son corps, ou de celle qu'on a à être, celui qu'on a à être. Et il y a différents traumas. Il y a des traumas qui viennent des événements, et ce sont toujours l'exercice d'un rapport de pouvoir. Les traumas individuels sont toujours, résultent toujours de l'exercice d'un rapport de pouvoir. Mais il y a aussi des croyances qui sont clivantes. Et dans la sexualité, on en a plein, des croyances clivantes, et qui nous clivent notamment du corps. Voilà. Mais je ne sais même plus quelle était la question. Mais c'est OK, c'était chouette comme ça. Selon toi, quelles sont les compétences nécessaires pour pouvoir accompagner dans l'intime de la manière la plus juste et la plus correcte, selon toi ? Alors déjà, il faut des compétences. Donc, un savoir. Quand on est traumaticienne, il faut être spécialiste du traumatisme. Sexologue, il faut être spécialiste de la sexualité. Ensuite, il y a un savoir-faire pratique, comment on déroule une séance. Mais ce qui me semble le plus important en tant que traumaticienne, c'est de développer un savoir-être. Et mes formations, elles axent beaucoup sur ça. Elles sont beaucoup axées sur ça. Et donc, le savoir-être, c'est une posture que j'appelle la posture unifiante, qui est une posture de non-savoir, non-pouvoir, non-vouloir et non-dualisme. Et ensuite, ce job, on le fait avec notre sensibilité, en exerçant notre attention, avec délicatesse. Voilà. C'est les qualités nécessaires. Donc, si j'entends, c'est un apprentissage d'une sorte de base de connaissances théoriques pour poser les fondations, mais après, un travail personnel de soi pour finalement être un thérapeute dans une relation de manière hyper saine. Oui, parce qu'en fait, il s'agit de faire le contraire du trauma. C'est-à-dire, le trauma, c'est l'exercice d'un rapport de pouvoir. Donc, dans la relation avec la personne qu'on accompagne, il s'agit de ne pas être dans le pouvoir. Et puis, il s'agit aussi de faire la médiation intérieure, de médiatiser un dialogue intérieur sans pouvoir. Donc, on va dialoguer peut-être avec son corps, on va dialoguer avec celui qu'on était, qui a vécu le trauma et qui est donc éclivé. Le but étant de le rencontrer et pas la rencontre de lui permettre, alors si on le dit scientifiquement, de traiter l'information et de la stocker au bon endroit dans le cerveau. Et si on le voit métaphoriquement, en fait, il s'agit de réhabiliter l'être qui a vécu ça et donc qu'il puisse intégrer son vécu. Et à ce moment-là, le traumatisme est désactivé. Mais on fait ça avec une posture qui, en plus, est pédagogique. Parce que dans le théâtre intérieur, on vit ce moment de non-pouvoir. Et on le goûte, on l'expérimente. Et finalement, oui, je disais tout à l'heure sur la CNV, tout ce qui est de l'ordre de l'éducation, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que ce qui est déterminant, c'est nos pratiques. C'est nos pratiques. Et donc, cet accompagnement, l'accompagnement au déploiement que pratiquent les traumaticiennes, c'est un accompagnement où on expérimente des pratiques unifiantes. Et ce que j'entends aussi, tu vas me dire si c'est juste, mais c'est aussi du coup créer un cadre de sécurité qui permet effectivement de pouvoir mettre tout ça en scène. Oui. On est garante de ça. Par rapport aux connaissances sur la sexualité, sur l'intimité qui circulent dans les réseaux, dans les médias, il y a beaucoup d'infos. Et parfois, ces infos, elles sont un peu contradictoires. Comment, toi, tu fais la part des choses entre tout ce qui est véhiculé ? Et puis, du coup, ma question, elle a peu double, c'est comment tu fais, toi, la part des choses et comment tu aides aussi les personnes que tu reçois à un peu trier toutes ces informations et justement un peu niveler tout ce qui est reçu ? Alors, j'ai envie de répondre en proposant de regarder une autre vidéo. Super. Je continuerai à mettre les liens. C'est une vidéo, donc toujours sur la chaîne de l'accompagnement au déploiement. C'est une conférence que j'ai donnée au CIFRES en 2016 sur les youtubeurs qui parlent de sexualité sur Internet. Les youtubeuses, c'est plutôt des youtubeuses. Et en fait, j'avais observé que plus une vidéo est anxiogène et plus elle a de succès. Et les vidéos qui sont rassurantes, pédagogiques, comme par exemple celle de Pouillou, un Toulousain qui a arrêté maintenant mais ses vidéos sont encore en ligne, elles sont géniales, eh bien, ça marchait mais moins bien. Et ça, c'est symptomatique. C'est lié à nos représentations de la sexualité qui sont clivantes. et donc, allez voir la vidéo, ça vous donnera une idée. Ça sera plus détaillé, j'imagine. Voilà. Mais pour faire une réponse rapide, je pourrais dire peut-être écouter notre boussole intérieure. si les infos qu'on entend nous rendent mal à l'aise, si on n'est pas confortable, si c'est anxiogène, c'est peut-être mieux d'aller chercher d'autres infos qui seraient rassurantes ou qui donnent de l'empowerment. Enfin, voilà. Ça, c'est la boussole pour, je pense. Super. Quels sont pour toi les avantages et les accompagnants de ta profession ? Sinon, si je peux le reformuler, c'est qu'est-ce qui est vraiment très, très joyeux, très agréable et puis qu'est-ce qui est un peu plus confrontant et un peu plus désagréable à vivre ? Alors, ce qui est joyeux, c'est le fait de se laisser toucher. Dans ma pratique, il n'y a pas de bonne distance. Il n'y a pas de distance, comment on appelle ça ? La neutralité bienveillante, la distance thérapeutique, je ne sais pas quoi. D'abord, moi, ce n'est pas une thérapie, c'est un accompagnement. En fait, pour moi, la bonne distance, ce n'est pas de distance. C'est-à-dire, c'est la rencontre et c'est se laisser toucher. Et quand on désactive un traumatisme et qu'on le désactive par la rencontre, en fait, par la rencontre entre l'être qui a été clivé et la personne présente, la rencontre se fait et ça désactive le trauma. Et c'est touchant. Et voilà. Et donc, ça, c'est joyeux. Et qu'est-ce qui est un peu plus confrontant ou un peu plus désagréable par rapport, alors soit par rapport à ce que tu pratiques, soit par rapport au fait d'être en libéral, enfin, de manière globale ? Alors là, j'ai trouvé un truc, c'est à propos des formations. Ce que je trouve absolument insupportable, c'est les dispositifs Calliope, CPF et tout ça. Je l'ai fait une fois et je ne le ferai plus jamais. Mais plus jamais. Parce que mon métier, c'est la pédagogie, ce n'est pas le secrétariat. Et surtout, si ce secrétariat n'a pas de sens pour moi. Donc, c'est énormément de papras. La lourdeur administratif et puis la... Oui, mais une papras qui n'a pas de sens, quoi. Et qui bouffe de l'énergie, qui... Ce n'est pas mon job. C'est comme tous ces gens qui disent on ne peut plus faire de recherche maintenant, on passe plus de temps à faire des dossiers pour avoir du fric. Ben non. Donc, du coup, je ne veux pas ça. Ça ne serait tellement pas cohérent avec ma pratique de continuer ça que du coup, je renonce à être dans ces dispositifs-là. Et voilà. Mais quelqu'un qui est motivé, qui vraiment voudrait faire ça, on en parle et on voit comment on peut faire. Oui, mais en tout cas, c'est chouette et ça a été aussi le partage d'autres thérapeutes ou d'autres accompagnants de montrer que, oui, il y a le côté professionnel de l'accompagnement, mais il y a aussi parfois, effectivement, toute cette lourdeur administrative, toutes ces charges qui est l'envers du décor et qu'on ne se rend pas forcément compte. Donc, c'est aussi intéressant de le formuler. Oui, puis c'est concret. Enfin, je dois demander aux stagiaires de remplir de la paperasse aussi qui n'a pas le temps. On a autre chose à faire. Est-ce que tu as une journée ou une semaine type dans ton organisation professionnelle ? Quand je fais des séances, j'en fais trois par jour. Donc, c'est des séances qui durent une heure et demie. Voilà. Entre la première et la deuxième, j'ai une heure de pause. C'est le midi. Et puis, je prends une demi-heure entre les deux séances de l'après-midi. Comme ça, si ça déborde un peu, j'ai un peu le temps. Et je n'en fais pas plus parce que plus, ça serait trop. Ça demande, j'ai dit, beaucoup d'attention. Et voilà, davantage, ce n'est pas possible. Et du coup, les séances se font forcément en présentiel ou tu fais également en visio ? Non, c'est possible tout à fait de le faire par Zoom avec absolument le même résultat. Ça ne change rien et puis ça permet de le faire de partout. Super. Y compris de l'étranger, c'est chouette. si tu avais un conseil à donner à des étudiants ou des futurs professionnels qui disent finalement, voilà, en t'écoutant un petit peu, ce que tu racontes, ça est intéressant, qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour s'orienter vers ton métier ? Si c'est des gens qui ont envie de faire de la sexologie, j'ai envie de leur proposer d'aller jeter un oeil sur le catalogue de Marilyn Lassagne, qui est prof à la fac de sexo sur plusieurs DU et master et qui est aussi enseignante en sexo corporel et elle a un catalogue de formation qui est vachement bien et soit ça peut être un complément à la formation de sexologue, soit ça peut aussi être une façon d'aller voir si c'est vraiment notre vocation, si c'est vraiment le truc qu'on a envie de faire. Et si on est intéressé par le métier de traumaticienne, jetez un oeil à la vidéo, aux vidéos qui sont sur la chaîne YouTube et puis il est possible aussi de me commander mon bouquin « Traumatisme, une rupture de l'unité du vivant » et sur 360 pages il y a plein de choses intéressantes et notamment en sexologie, j'ai fait mon mémoire sur l'accompagnement des femmes qui ont subi des violences sexuelles dans l'enfance ou l'adolescence et pour ça j'ai fait une enquête auprès de 310 femmes et notamment en leur posant la question des conséquences sur leur sexualité, des violences qu'elles avaient subies et les résultats de cette enquête sont dans ce bouquin. Ok, du coup ça crée l'intérêt et l'attention. Pour Claire, est-ce qu'en un mot, une phrase ou un concept tu pourrais me partager ta vision de la sexualité ou de la vie intime ? Ouais, on pourrait faire différentes réponses selon la... Là, je pourrais dire que j'ai envie de dire là la sexualité est politique. et alors si on sort évidemment des représentations clivantes de la sexualité et donc des pratiques clivantes si on entre dans une sexualité unifiante c'est-à-dire une sexualité avec des pratiques unifiantes qui sont l'attention là encore la qualité de présence l'intensité de présence la sensualité la réciprocité tout ça c'est des pratiques unifiantes et on va apprendre à travers ces pratiques je donne l'exemple de la réciprocité en expérimentant la réciprocité on va découvrir que la réciprocité c'est l'abondance on va découvrir que la sensualité c'est la profusion et tout ça est satisfaisant pleinement satisfaisant et le libéralisme a besoin qu'on soit parfaitement insatisfait a besoin de notre sentiment de vide pour nous vendre pour nous faire surconsommer donc pour moi la sexualité c'est un espace privilégié de de changement social politique culturel mais à condition évidemment d'être dans dans une sexualité réinventée dans une conscience du coup j'entends effectivement c'est une ouverture de change du possible mais quand on a déjà ouvert cette première part du champ des possibles c'est ça c'est ça est-ce que tu aurais une dernière phrase ou une dernière chose à partager non je ne sais pas comme ça merci beaucoup avec joie merci de de faire ça merci de Sous-titrage ST' 501